Salut la famille, je vous souhaite encore une très très bonne année 2022 au nom de ma chaîne OM Football Club et oui j'avais envie de vous souhaiter ça parce qu'on a droit à beaucoup de bonheur je l'espère cette année avec tous les malheurs qu'il y a eu depuis quelques temps on verra bien, en tout cas je vous souhaite un maximum de santé, de bonheur que vous allez bien et pour notre OM ça commence super bien puisque c'était mon vœu au niveau de l'Olympique de Marseille qu'on passe le prochain tour qu'on soit qualifié pour les 8ème de finale de la Coupe de France c'est fait et de belle façon 3 à 0 à Chauvigny même si on dira que c'est une petite équipe on sait qu'il y a d'autres qui ont des petites équipes et qui nous ont battu aussi par le passé donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise mais quand même il faut reconnaître qu'avec Sampaoli les joueurs que l'on a à l'heure actuelle ils prennent ce genre de match au sérieux pas à la légère et c'est 3-0 et oui 3-0 Milik, Milik il a mis son but lui qui est décrié par certains même des youtubeurs qui voudraient ça y est que ça soit plus notre attaquant qu'on lui trouve un remplaçant moi personnellement je dis c'est l'homme de la situation on en reparlera plus tard comme avec le cas de Payet on a eu un but d'under et ça ça fait plaisir parce qu'on le sait qu'il commençait à mettre des buts et puis après il a été blessé et là il revenait ces quelques temps et il nous met un but pour commencer l'année magnifique et Harry t'es incroyable mais vrai Harry t'as mis un but pour démarrer l'année ça fait du bien 3-0 franchement c'est net sans bavure donc ça ça fait plaisir on est qualifié pour les 8ème de finale donc de la coupe de France et bien sûr mon deuxième vœu c'est pas un vœu d'aujourd'hui c'est un vœu que j'ai depuis longtemps comme beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille c'est enfin gagné en Gironde enfin gagné chez les Bordelais parce que Bordeaux ça fait vraiment je crois que c'est plus de 45 ans qu'on n'a pas gagné là-bas donc là c'est le bon moment on le sait qu'il va mal on le sait que nous on va bien on sait qu'à l'extérieur on est fort donc il faut gagner j'espère que Sampaoli je suppose que oui on lui aura dit que là-bas on n'arrive pas à gagner qu'on a eu des coups de poisse dans le passé il y a eu des matchs on devait les gagner on ne les a pas gagnés soit match nul soit on a perdu mais là il faut gagner contre Bordeaux donc c'est le 7 et vraiment on compte sur vous les Olympiens pour nous apporter un très beau cadeau d'entrée en 2022 une victoire à Bordeaux vous imaginez allez bonne année à tous et soyez heureux et soyez heureux et soyez heureux